Un chef français enseigne à des élèves sud-américains comment cuisiner le piment. Un peu exagéré, mais on n'en est pas loin. Arrivé il y a 17 ans au Mexique, comme chef d'un restaurant français, Arnaud Guerpillon a eu le coup de cœur pour le pays. Et ses produits, il aime combiner les deux cuisines. Aujourd'hui, nous allons préparer un ceviche avec un chile habanero. C'est le chile le plus piquant au Mexique, le meilleur pour la fin. Le dessert, une glace au thym et un piment ancho. Et on va le servir avec un fondant au chocolat. Le ceviche, c'est en général un poisson blanc coupé en dés, puis mariné dans du jus de citron. Arnaud y ajoute un fruit de la passion, des oignons rouges et de la coriandre. Un équipement indispensable pour ne pas risquer de se brûler la peau en se touchant le visage. On va couper le piment en deux. On sent juste à l'odeur que ça pique. Donc il faut savoir des choses, c'est que dans le piment, ce qui pique surtout, ce sont les veines, c'est-à-dire ça. Ça, c'est la veine. Les graines et les veines, c'est ce qui le pique le plus. Nous allons l'émincer très finement. Le but, c'est de ne pas avoir un énorme morceau de piment dans la bouche parce que là, encore une fois, comme ils disent au Mexique, nos vamos a enchilar. OK, et ça va piquer très, très fort. Il ne reste plus qu'à incorporer le piment habanero et à mélanger le tout. Ça va ? Vous auriez mis un peu plus de piment ou ça va comme ça ? Un peu plus. Pour moi, un petit peu de piquant, ça serait bien pour lui donner un goût plus proche. Pour moi, c'est parfait. Moi, ça pique. Décidément, le palais français est plus sensible au piquant. Mais Arnaud a aussi une autre explication. Il y a aussi un petit côté de machisme dans le piquant, bien sûr. Le Mexicain ne va rarement dire, à moins que vraiment ça lui pique énormément, il va rarement dire que ça pique beaucoup. Il va dire oui, ça pique un peu, quand ça pique beaucoup. Donc, il faut toujours rajouter une petite, pour nous français, une ou deux échelles de plus. Voilà. Oui ou non ? C'est vrai, non ? Oui, c'est vrai. Voilà, donc ça, c'est la petite rentrée en matière, avec beaucoup de piment. Donc maintenant, ça y est, c'est passé, le piquant est passé. Donc on va prendre maintenant des piments beaucoup plus soft. Pour son dessert au chocolat, il a choisi le piment ancho. Donc il est de la taille d'un poivron, à peu près. Et c'est aussi un de ceux qui piquent le moins. Donc curieusement, je ne sais pas s'il y a une raison d'ailleurs, mais les gros piments piquent moins que les petits. Le chef va faire infuser le piment dans la crème, pour en dégager les arômes. Il la verse ensuite dans le chocolat fondu. Pour Arnaud, c'est un mariage idéal et subtil. C'est magique, on ne sait pas, on apprend quelque chose de nouveau. Donc c'est d'utiliser du piment dans un dessert. Et là, on est chez les Aztèques, ça y est. Les Aztèques utilisaient déjà le piment dans une boisson chocolatée pour leur donner du courage et de l'énergie.